On est au Tennis Club, je suis très ouvert avec moi, je suis arrivé, vous avez parlé moi un peu de ce championnat. Alors ce soir, c'est la deuxième rencontre du championnat d'hocétière entreprise. Alors c'est une formule qui a été faite pour tous les licenciés du tennis et pas que, mais également ceux qui veulent découvrir ou qui veulent s'inscrire au tennis. Alors ce sont des rencontres qui se font avec une fille minimum dans l'équipe et minimum trois garçons. Donc il y a deux simples, un homme, un simple femme et un double mixte qui sera effectivement forcément déterminant pour la suite de la rencontre. Alors nous sommes cinq équipes inscrites, donc il y a quatre rencontres. Donc ça se fait les vendredis de chaque, tous les vendredis, donc à partir de 18h, de 18h à la fin de la rencontre. Sachant que les simples sont comptiers pour un point et le double pour deux points. Donc finalement, il y aura forcément un record à la fin de chaque rencontre. Alors il y a deux ans, vous n'avez pas pu mettre en place cette activité. Pourquoi ? Ah bien, c'est à cause du Covid. Je suppose que c'est à cause du Covid, mais n'étant pas effectivement donc parenti de la Ligue, je ne saurais répondre effectivement à la question. Mais je suppose que le Covid est effectivement pour beaucoup. Alors là, ça recommence, c'est reparti, on va dire ? C'est reparti pour la nouvelle année, pour la nouvelle saison. Et apparemment, donc, de bon augure pour la suite, ça sera au nuvara chaque année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On est sous les cours de Cédozès pour ce championnat tennis par équipe, championnat entreprise tennis avec Gary Cadena. Gary Cadena, deux mots sur votre participation. Alors, on démarre nos rencontres pour le championnat d'entreprise avec plein d'équipes. Ce soir, c'est La Presse Réunie. Je joue dans une équipe avec Michel-Jean-Gilles de Martinique 1ère, Roselyne Regard. Il y a d'autres partenaires qui nous rejoignent également. Et on affronte donc une équipe de pharmaciens. Ça se passe en général de très belle manière, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne franquette, mais presque dans une bonne ambiance, c'est convivial, même si ça reste une compétition, bien entendu. L'idée, c'est de se rencontrer, de s'affronter, de garder une dynamique autour du sport et notamment d'une discipline que nous affectionnons particulièrement, le tennis. Alors, parlons de discipline, cette nouvelle formule, ça prendra forme de jour en jour, de mois en mois, d'un année en année ? Alors, chaque semaine, on se rencontre dans le cadre d'un championnat pour s'affronter entre équipes, évidemment. Alors, ça se passe sous cette forme. Il y a deux simples hommes, un simple femme et un double mixte. Ça permet à plein de gens de jouer et puis d'avoir une dynamique.